Il y aura toujours des maires en France. Quand un maire s'en va, pour des raisons différentes, un nouveau maire se lève, prend sa place et assume les responsabilités que tous les maires de France, des plus de 35 000 communes de France, assument au quotidien. Alors moi je voudrais peut-être parler un tout petit peu de ce sujet de la démission des maires. On a vu il y a un an à peu près un certain nombre d'articles de journaux à ce sujet. Or, démission peut avoir aussi le sens de fuite des responsabilités. En tant qu'ancien maire, ça ne me plaisait pas beaucoup, donc j'ai un peu fouillé. En tant que députée, j'ai commis une petite étude avec une collègue, Valérie Lacroote. Et en fait, il faut parler de cessation d'activité, dans lesquelles il y a bien évidemment des démissions, pour un certain nombre de raisons, des démissions contraintes, cumul des mandats, création de communes nouvelles. Mais avant tout, et malheureusement, la première cause de cessation d'activité des maires pendant leur mandat, c'est le décès, qui correspond aussi à la pyramide d'âge des maires. Mais par contre, pour autant que mon expérience me le prouve, les maires sont avant tout les primus inter pares. Ce sont les premiers et les meilleurs citoyens de leur ville. Ça n'est pas du tout une question de valeur, mais ce sont des citoyens qui se mettent au service de leurs co-citoyens, malgré les difficultés, malgré parfois aussi les dangers de la fonction. Il n'empêche que les 35 000 communes de France ont tout un maire aujourd'hui, et je gage qu'en mars 2020, elles auront tout un maire aussi. C'est parti.